Monsieur Paluskiewicz. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présence, Monsieur le Président, Commission des Finances aujourd'hui. Il est certain que le sujet du relèvement des droits d'inscription à l'université dans le contexte politique actuel ne saurait être une priorité. A l'inverse, la priorité est à mon sens celle de mettre en exergue l'action de la puissance publique en faveur de sa population et des jeunes qui veulent se former dans l'enseignement supérieur en France. L'ensemble des études économiques le démontrent, encore récemment celles de l'OCDE, les personnes les plus affectées par le chômage sont celles qui sont les moins formées, les plus diplômées, les moins diplômées, pardon. A ce titre, votre rapport est particulièrement instructif. Il souligne le coût d'une année universitaire pour les étudiants, 170 euros pour une année de licence et 243 pour une année de master. Il rappelle que le budget des universités n'est financé qu'à hauteur de 1,90% par les frais de scolarité des étudiants. Ces conférences, on se plaint beaucoup, pensant que nous soyons dépourvus, voire parfois à la ramasse. Mais d'aucuns ici feraient bien mieux d'observer ce qui se fait et ce qui est proposé dans d'autres pays européens ou pas, justement. Vu le contexte politique, il ne me semble pas pertinent de suivre vos recommandations quant à la hausse des frais d'inscription à une année universitaire pour les étudiants. Il me semble plutôt nécessaire de faire remarquer que l'État agit massivement aujourd'hui en faveur de la formation de ses étudiants pour les préparer au mieux à l'intégration sur les marchés du travail contre le risque de chômage ou de précarité au coût le plus faible possible. De fait, Monsieur le Président, je souhaiterais vous questionner sur les potentialités de réduction de la charge des dépenses de l'université qui s'élèvent à 27,4 milliards d'euros en 2018. A défaut de faire peser ce financement sur les étudiants, identifiez-vous des niches d'inefficience de dépenses d'enseignement supérieure qui pourraient avoir vocation à être réformées dans les années à venir. Merci.